Toutes les batailles, comme dans le parcours de Paris, il y a des batailles sur les barricades aussi, ici, qui sont complètement prises, pratiquement. Alors, j'ai quelques chiffres pour terminer, pour rappeler un peu la tragédie sanglante, qui sont approximatifs. Je peux vous dire, moi, du coup, par haut des morts, moi, je maintiens environ 30 000. Ce n'est pas moi, je reprends ces 30 000 d'un grand, d'un des bons historiens de la commune, Jacques Bougry, qui, lui, l'évalue à 30 000. Mais on est absolument sûr de 17 000 morts. Il y a, dans les archives de l'armée, dans les archives de la police, etc., 17 000 morts pour la commune. Mais il y a eu plus que ça. Et les estimations, 17 000, purement, sont venus, jusqu'à 36 000. Moi, je reprends le chiffre de ces historiens de la commune, 30 000 morts, je n'ai pas mal. 17 000, je me rappelle, c'est la Révolution, la Révolution française, 17 000 morts. Le biotiné, le biotiné, c'est, écoute, etc., 17 000, ça fait pas mal. Il n'y a pas que ça, il y a des biens aussi qui sont, on va voir, on va faire ça. Il y a à peu près 17 000, équivalents. Donc, pour une guerre civile, c'est énorme. Vous avez aussi, c'est une guerre civile, ça fait caché, 30 000 prisonniers. 30 000 et plus, c'est vous avez plus de 5 000 débordés. Mais, heureusement, vous avez aussi plus de 3 000 qui vont s'évaler, surtout à Bruxelles, en Belgique, en Angleterre, et en France, c'est pas vrai, qui vont s'écliner jusqu'au moment où il y aura, en 1881, avec la voie. Finalement, les élections, les républicains sont majoritaires, vous allez voir, vous avez une émotion qui sera largement, et vous avez changé par des gens qui sont en train d'entrer. Donc, voilà, cette commune finit dans la tragédie, dans le sang, dans la guerre civile. Alors, et ici, donc, cette place, on va terminer, parce qu'il y a 10 minutes, c'est, cette place, c'est le 12 juillet, je n'ai pas ici, donc il faut que je l'ai, c'est le 12 juillet de 1999 que le Conseil municipal de Paris donne le nom à la commune de Paris, la place de la commune de Paris, en 1971, à cette place, et elle est inaugurée par notre association, les Amis de la commune, le 18 mars, 18 mars 2000, officiellement, par la commune, ça se fait d'être publié, donc, en Sibérie, Sibérie, après, et ce sera, en 2007, et la huitième fête de la commune aura lieu le samedi 29 septembre, prochain, avec lequel, vous êtes invité, bienvenue, il y aura des communards, avec, avec, non, 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 C'est ça qu'il y avait, non, mais vraiment, avec un grand bon lieu de cassis, mais c'est pas du cassis, parce qu'un monde-là, c'est un peu de la tire rouge, mais un monde-là, c'était des framboises et de myrtiges, enfin, vous voyez, un copinard, voir des photos, et chanter le temps des surprises, etc. Il y aura des lecteurs, il y aura des chuteurs, il y aura l'eau, donc il y aura une édition de 24 heures, c'est pourquoi ? Et vous avez, vous l'avez dit, un petit peu plus, à 5 heures, donc c'est l'opinard de l'association, qui ouvre à 2 heures, on va retrouver beaucoup de littérature, beaucoup de réformes, c'est aussi de plus grandes associations. Il y en a beaucoup de nécessité.